En fait j'ai écrit mon fils, bien sûr on pense à mon fils évidemment, j'avais déjà écrit la première fois que je suis né il y a une dizaine d'années et en fait la première fois que je suis né c'est un livre qui parle d'avoir un enfant mais avant que j'en ai un et mon fils c'est un livre qui parle d'avoir un enfant une fois que j'en ai eu un en fait c'est un peu la suite donc c'est le même principe ce sont des phrases très courtes qui s'enchaînent qui partent de la naissance et puis on voit le gamin grandir comme ça ça va jusqu'au moment où moi je deviens vieux en fait je prends des choses très simples généralement assez concrètes et je m'amuse avec ces choses assez concrètes c'est à dire je pars ni dans la poésie ni dans autre chose j'essaye de faire quelque chose de toujours très simple et de faire des phrases simples qui parlent de relations simples en fait donc il n'y a pas de symbole il y a assez peu de décalage en fait et alors quand j'ai dit à mon fils que j'étais en train d'écrire ce livre là il tiquait un peu la condition c'était que je mette pas son prénom donc c'est ce qui donne aussi le fait que du coup tout le monde peut se reconnaître aussi dans ce livre quoi et j'ai remarqué un truc c'est que quand on parle de soi de choses personnelles en fait on parle aux autres ça c'est curieux quand on veut être général on touche personne mais quand on parle de soi le truc autobiographique en fait c'est là on arrive à parler de choses que les gens ont aussi vécu c'est assez surprenant en fait du coup il ya souvent des gens qui me disent c'est marrant ce truc là que vous racontez je l'ai vécu aussi mais moi je peux pas le deviner c'est un truc très personnel donc voilà est ce que j'aime aussi c'est jouer sur le fil c'est à dire être être entre le le cucu et la praline et le marrant et en fait comme je mets un peu les deux ça s'équilibre quoi ça pourrait c'est le genre de bouquin qui pourrait vraiment tomber dans un truc un peu mièvre mais aussi être un peu fade donc du coup c'est une question d'équilibre en fait quoi ça fait trente ans que j'ai publié pour la première fois j'étais enfant j'avais 17 ans je suis professionnel vraiment depuis 15 ans et en fait depuis 15 ans que je suis professionnel je vois des choses et j'essaye de me mettre l'esprit un peu clair en fait j'essaye de me faire une espèce d'opinion au fil des événements des difficultés que j'ai eu des choses positives aussi et c'est un truc que j'essaye de faire depuis longtemps c'est de me mettre les idées au clair quoi parce que je trouve que dans ce métier il y a beaucoup de confusion il y a beaucoup de fantasmes aussi il y a beaucoup d'idées fausses et donc j'avais envie vraiment de parler de l'expérience d'un écrivain pour enfants mais vu de l'intérieur donc pour je voulais dire principalement que c'était une profession c'était un métier j'aime bien un peu professionnaliser les choses moi dire que c'est pas simplement un hobby parce qu'on adore les enfants etc mais c'est vrai qu'il y a deux choses qui m'intéressent non il y a plus de choses qui m'intéressent mais en tout cas là il y a deux choses qui m'intéressent c'est écrire le style pur et l'enfance et là les deux se rejoignent l'enfance celle des autres la mienne etc et donc là les deux se rejoignent et c'est vrai que c'est un livre qui parle aussi bien de ma vision de l'enfance que ma vision de la littérature pour les enfants donc voilà ça c'était quelque chose que que j'avais envie de faire depuis depuis longtemps j'avais l'impression que c'était des idées qui étaient un peu dans l'air mais qui avait besoin de les formaliser quoi de les mettre noir sur blanc bon et puis je rassure aussi les gens c'est normalement c'est plutôt rigolo à lire parce que c'est un métier qui peut être rigolo et donc il ya voilà c'est j'ai essayé de faire ça à la cool on va dire c'est pas un essai plombant quoi